Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Je vous emmène aujourd'hui dans le centre de la France, dans la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté. Le département de la Nièvre est réputé notamment pour ses faïenceries implantées à la fin du XVIe siècle sous Louis IV, duc de Nevers. Le territoire est également réputé pour ses vins, mais peut-être un peu moins pour ses bières, et pourtant. Rien ne prédestinait Denis Lechopier à devenir brasseur. Après avoir porté la caméra pendant des années pour Canal+, ou pour le cinéma, il aspirait à quitter Paris pour retrouver une vie plus paisible en province. Il s'installe avec sa famille à Nevers, où il travaille dans la culture, avant de créer sa brasserie en 2017. Bienvenue à la brasserie All Lieux, située à Nevers, au centre-ville, car on trouvait Paul Vaillant-Couturier. La brasserie, je l'ai montée en janvier 2017. En fait, c'est suite à une reconversion professionnelle. Moi, je viens du milieu de l'audiovisuel, j'ai longtemps travaillé notamment à la télévision, à Canal+, et un petit peu dans le cinéma. Ça, c'était à Paris et j'ai voulu quitter Paris, donc il fallait trouver autre chose. J'ai travaillé pour la mairie de Nevers, dans l'événementiel, et puis ça s'est arrêté. Et j'ai voulu monter un projet, ça faisait longtemps que je voulais créer un projet. Et je suis fils d'agriculteur, donc je voyais avec la brasserie un lien, parce qu'on utilise de la céréale, simplement. Tu quittes Paris pour venir t'installer à Nevers, d'où tu es originaire d'ailleurs. Oui, alors c'est un peu le hasard des propositions professionnelles, qui fait que je suis revenu là, c'était pas forcément un souhait. Mais en même temps, je suis très content d'être... j'aime beaucoup cette région. C'est une région un peu désertée, comme beaucoup de régions françaises. On parle aussi de la Creuse, par exemple. On est le sud de la Bourgogne, et donc on a un peu le département pauvre de la région Bourgogne, qui maintenant est relié à la Franche-Comté, et on a Besançon qui est donc très 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 loin. Nous, on est plutôt tourné, en fait, on touche le centre, la région centre, avec le Cher, Bourges. On touche l'Allier et Moulin. Et on a la Loire comme une frontière avec tout ça. Donc nous, on est au nord de la Loire, on fait partie de la Bourgogne, mais pourtant, on se sent pas forcément toujours bourguignon. C'est la Loire qui nous rattache, oui. La Bourgogne, c'est un pays de viticulteurs. La Nièvre aussi ? Oui, on a beaucoup de vignerons ici, donc c'est du Val-de-Loire. On a Sancerre, qui est le plus connu, on a le Coteau du Génois, on a le Côte de la Charité, le Pouilly. Et donc oui, on a beaucoup de vignerons dans le coin, et certains qui travaillent très très bien, qui sont montés vraiment en gamme, qui ont amélioré leur façon de travailler. Et depuis 30 ans, on a des jolis vins dans le coin. En termes de bière, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette région de la Nièvre ? En termes de bière, c'est un petit peu comme dans le reste de la France, ça s'est beaucoup développé. Pour autant, on est quand même, comme je disais, un département très peu peuplé. Donc aujourd'hui, on est cinq brasseurs. Bon, il y en a un qui est parti, mais il y en a un autre qui vient de se créer. Donc on est autour de cinq brasseurs, sachant que moi, je suis le seul à être en bio. Les rapports sont bons avec les autres ? En général, oui, oui. En général, oui, oui. Il y a notamment, par exemple, la brasserie La Rurale, pour ne pas le citer, avec qui, des fois, on fait des projets en commun. On s'entend bien. Moi, j'ai toujours voulu ne pas me positionner en tant que concurrent, et de faire ma place sans faire de l'ombre aux autres. Comment est-ce qu'on passe de l'audiovisuel, de ton métier de caméraman, à l'événementiel, et puis au métier de brasseur ? Ben, on ne passe pas. C'est des changements radicaux, mais en même temps, c'est un retour aux sources, parce que, comme je le disais, je suis fils de paysan, donc c'est là que ça a du sens pour moi. J'ai fait un grand, grand détour par l'artistique et l'audiovisuel, et je reviens à des choses beaucoup plus concrètes, qui me conviennent très, très bien. Où est-ce que tu as appris ton métier de brasseur ? Tu brassais déjà en amateur ? Non, je n'avais pas forcément une passion pour la bière. Quand je me suis intéressé au mouvement des brasseries artisanales, plus je me renseignais, plus ça me plaisait vraiment. Donc là, je me suis mis à goûter des bières, déjà, et à faire un peu mon palais. Puis après, il a fallu que je fasse une formation. Cependant, je travaillais, et je ne pouvais pas libérer du temps. Donc j'ai fait une petite formation de 7 jours, chez la Chaumontoise, dans le Vexin. C'est une bonne initiation, mais ce n'est pas du tout suffisant. Donc après, je me suis acheté un petit kit de brassage, où je pouvais faire 100 litres quand même, ce n'était pas mal. Mais ça me permettait, moi, de me tester, de me confronter à des problèmes. Et en même temps, j'allais faire des stages chez des brasseurs. Et là, j'ai pu vraiment compléter sur le terrain, en discutant, mais en faisant avec les autres, et acquérir vraiment les connaissances qui me manquaient. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a déjà autant de façons de faire que de brasseurs, je crois. Il y a beaucoup de matériel très différent. Et c'est ça qui est intéressant, parce que du coup, on se dit, il y a la place aussi pour ma façon de faire à moi. Je ne veux pas faire un copier-coller de ce que fait quelqu'un d'autre. Et je peux vraiment inventer. Et c'est là où, en fait, ça a peut-être un lien avec ce que je faisais avant. C'est qu'il y a vraiment de la création. Déjà, quand on crée une recette, évidemment, mais aussi quand on va mettre un process en place. On peut faire à sa façon, tout en, évidemment, respectant des règles pour faire une bonne bière. Alors, c'est quoi ta façon de faire ? Ma façon de faire, elle tient en je ne sais combien de gestes, déjà. Au-delà des matières premières, on peut y revenir. Au-delà des recettes aussi, sur lesquelles on peut revenir. C'est dans la façon de faire qui est... Moi, je souhaitais un système qui soit très manuel, pas d'automatisme, pour des questions d'argent, certainement aussi, pour l'investissement. Mais également, parce que je voulais vraiment la faire, la bière. Et que si j'y arrivais plus, parce que la production augmente, de pouvoir embaucher plutôt que de payer un robot, quoi. Même si c'est moins rentable. J'avais vraiment envie de... C'est un peu utopique, puisque tout le monde se robotise. Mais moi, j'avais vraiment envie de rester dans cette démarche-là. C'est la même démarche que le fait d'être en bio, le fait d'être dans l'éco... Comment dire ? Avec des vertus écologiques, etc. Donc, d'être manuel. C'est le développement durable. Le développement durable, il ne peut pas se faire sans le côté social. Et le côté social, là, au lieu... J'espère qu'on pourra le trouver un jour, si je peux embaucher. Oui, parce qu'aujourd'hui, tu travailles tout seul. Aujourd'hui, je travaille tout seul. Je suis aidé très généreusement par des amis qui viennent m'aider, notamment pour l'embouteillage. Je pense que beaucoup savent qu'il faut être un peu nombreux. Sinon, on en a pour deux jours. Il y a 2000 bouteilles à sortir à chaque fois. Donc, c'est long. Et donc, au début, on était 6 ou 7 parce qu'on avait une mauvaise étiqueteuse. Donc, notamment 3 personnes rien que pour l'étiquette qu'il fallait contrôler, redécoller, recoller. Enfin, c'était vraiment une horreur. Maintenant, on arrive à le faire à 3 ou 4. Et ta démarche, donc, produire de la bière bio ? Produire de la bière bio, ça, c'était dans mon éthique. Je ne voyais pas comment j'allais, moi, qui consomme le plus possible bio, qui adhère à tout ce qui va être protection de l'environnement, je ne voyais pas pourquoi j'allais monter un business où j'allais contribuer à la pollution de la planète. Voilà. Parce qu'acheter de l'orge non bio, ça veut bien dire adhérer à la façon de faire du paysan qu'a cultivé l'orge et qui a mis des pesticides et autres insecticides dans la terre et donc dans les nappes. Alors, où est-ce que tu te fournis en matière première ? C'est forcément plus compliqué dans le bio. On a une grosse malterie à Isoudun. Isoudun, c'est à 1h de 9h à peu près, qui donc fait du malte conventionnel et ne sort qu'un malte bio, un pils. Donc, je le prends là. Là, je peux avoir mon pils, qui est celui que je consomme le plus, comme à peu près tous les brasseurs. Et puis, non, il faudrait aussi que je trouve le pal, j'en suis très consommateur, et là, je ne l'ai pas localement. Donc, pour tous les autres maltes, j'allais dans une malterie qui était, j'en parle au passé parce qu'elle a fermé malheureusement, qui était en scope, qui était un malteur éco dans la Drôme. Une très belle malterie. Ils avaient une très belle gamme de maltes. Ils travaillaient avec que des paysans locaux et donc 100% bio. Mais elle a fermé. Donc, là, j'ai encore, aujourd'hui, je crois que j'ai pris un des derniers sacs de cette malterie. Ce qui est bien, c'est qu'en même temps, il y a une nouvelle malterie qui s'est créée en Auvergne. Donc là, on est à deux heures de route. Ça reste proche, puisque évidemment, j'essaye d'être le plus local possible. Et la malterie des volcans, donc ça, c'est super. Et donc là, j'arrive à trouver presque tous les maltes. Ceux que je ne trouve pas, je vais un peu comme beaucoup à la malterie du château en Belgique. Pour tes houblons aussi, tu réussis à consommer local ? Non, il n'y a pas de houblonnière dans le coin. Par contre, je suis très optimiste, puisque je suis contacté régulièrement pour des enquêtes, pour des projets de houblonnière, notamment dans le nord de la Bourgogne, vers Euboune, par exemple. Là, il y a un, voire deux projets. C'est des étudiants et ils sont en train de monter leur projet. Peut-être que dans trois ans, on aura du houblon. Là, pour le moment, non. Donc, mon houblon, il vient d'Alsace. Et puis, Allemagne, Belgique et Angleterre. On va visiter ? Eh bien, oui, on peut. Voilà, donc là, on est dans la salle de brassage. C'est une salle de dissecto. Alors, moi, j'utilise un matériel anglais. Donc, c'est un système par infusion à monopalier, pour ceux qui connaissent, de la marque PVC. C'est un système qui correspond à ce que je souhaitais. C'est-à-dire que c'est vraiment très, très manuel. On actionne des pompes et on fait les transferts de façon manuelle en installant du matériel à chaque fois pour les transferts. Donc, on peut brasser 10 hectolitres dans la cuve d'ébullition. Pour autant, j'ai une cuve Mâche Thune qui est fait près de 20 hecto. Donc, je peux aussi réfléchir à des bières un peu spéciales grâce à ça. Pourquoi faire du monopalier ? On voit les autres brasseurs faire et puis, on voit qu'on apprend qu'il y a plusieurs façons de faire de la bière. Et le multipalier, c'est très, très intéressant. Ça permet vraiment d'extraire le maximum du malte. C'est, par contre, technique. Et d'une façon manuelle, on peut être très imprécis. Quand c'est robotisé, on est beaucoup plus précis. Moi, je voulais du manuel, mais je ne voulais pas prendre des risques. Je ne voulais pas me compliquer la vie avec un truc très technique. et puis, je voulais que ma bière ne tienne pas forcément à ce système-là. Et que ma spécificité ne viendrait pas forcément du fait que je fais du multipalier. Alors, je me prive, évidemment, peut-être de certaines recettes. Mais là, je trouve que j'ai un panel déjà très large de choses que je peux potentiellement faire et ça me convient très bien. Aussi, par rapport à ma capacité d'investissement au départ, évidemment. C'est un système qui correspondait à la trésorerie que je pouvais obtenir auprès de la banque. Tu brasses en 10 hecto et ensuite, tu as quelle capacité de fermentation ? Très peu. J'ai deux fermenteurs de 10 hecto. Je fais une rotation sur ces deux fermenteurs. Pour le moment, ça me suffit. Ils tournent régulièrement, les fermenteurs. Chaque semaine, il y en a un qui est rempli. C'est-à-dire que tu restes ta bière en fermentation ? Environ 15 jours. En fait, quand je dis la rotation, elle n'est pas hyper régulière parce qu'il y a des bières qui vont aller beaucoup plus vite et d'autres, non. Il faudrait presque 3 semaines. Alors que certaines, au bout de 10 jours, elles ont atteint leur atténuation. Et ensuite, l'embouteillage, bien sûr ? Ensuite, l'embouteillage. Alors, on a acheté très récemment une cuve de resucrage. Là, c'est le grand bonheur. C'est du luxe. Là, on embouteille dans des bonnes conditions maintenant, si je puis dire. Tu resucres ta bière avant de l'embouteiller ? J'étais vraiment intéressé par la refermentation, c'est-à-dire ce fait de pouvoir encore jouer sur la bière à ce moment-là. L'embouteilleuse, elle est là. Elle est toute simple. C'est une embouteilleuse qui sert historiquement pour le vin. Donc, c'est une 5-bec manuelle avec une petite cuve. C'est vraiment très simple. On la met sur la table. Et puis, on met nos bouteilles. Après, il y a une capsuleuse pneumatique. Une deuxième manuelle, si jamais on doit augmenter la cadence. Et puis, l'étiqueteuse qui est là, de chez Okaji à Beaune. Je fais la pub parce que c'est un fabricant local. Tant d'embouteilleuse, il faut quand même des bras derrière pour faire la manutention. Parce que 5 par 5, ça prend du temps sur 2000 bouteilles. Oui, ça prend à peu près 6 heures. Ce n'est pas si long. À 4. Aujourd'hui, tu produis 6 bières différentes. Oui, je produis 6 bières. La 6e est sortie il y a un an exactement. Ma première bière, c'était une blonde très légère qui ressemble finalement à une légueur. Elle a une amertume, elle est très désaltérante et vraiment très légère. C'est ce que je souhaitais. C'est pouvoir faire une bière de fermentation haute mais qui n'ait pas trop de corps et qui vraiment puisse se boire en quantité. Voilà, si on a pu dire. C'est-à-dire qu'on a tendu la pelouse, on a envie vraiment de se désaltérer, on a eu très chaud. Eh bien, on peut boire cette bière-là qui s'appelle Daisy. Puis après, j'en ai fait une deuxième blonde qui était un peu son contraire, c'est-à-dire qui n'a pas d'amertume, qui est beaucoup plus houblonnée, qui a plus de malte et donc qui a plus un équilibre malte-houblon qui est plus prononcé, qui titre pareil en dessous de 5 degrés. Ensuite, j'ai produit une rousse mais cherchant à faire une rousse un peu... qui, je ne sais pas, qui éveillait ma curiosité. Je me suis intéressé aux rousses tourbées et fumées. Et je suis allé vers ça, en fait. J'ai commencé par une rousse fumée et puis après, j'ai essayé avec du malte tourbée et j'ai préféré. Donc, c'est une rousse tourbée. Très légère aussi, avec un bon équilibre. Oui, c'est sympa. Et puis, est arrivé Noël. Il faut faire une bière de Noël. Alors, moi, je me suis dit, je ne vais pas faire une bière de Noël mais je vais sortir une bière avec une épice à ce moment-là, enfin, avec un ingrédient supplémentaire à ce moment-là, une ombrée ou une brune. Et je l'ai appelée Georges parce que Nevers est une ville de faïencerie. Et on a des jeunes qui ont repris la faïencerie Georges et qui ont montré quelque chose de super, de très moderne, avec beaucoup d'innovation. Et du coup, je leur ai demandé de me faire l'étiquette. Donc, on a une étiquette dans le style vraiment faïence de Nevers. C'est une ambrée qui, finalement, tire un peu sur la brune et qui est aromatisée au cynorodon, ce qu'on appelle le gratte-cul. C'est un rosier sauvage qui amène un petit côté acidulé en fin de bouche et ça casse un peu les saveurs café-caramel qu'on a dans le malt. Et puis, arrive le printemps. J'ai sorti une blanche. Donc là, une blanche... Moi, je n'aime pas trop la blanche, en fait. Mais je connaissais surtout la blanche belge. Et je lui reprochais d'être un peu sidreuse. Donc, je me suis intéressé à d'autres blanches et j'ai découvert le style F-Weissen, bière allemande. Et j'ai essayé de faire ce type. Bon, à ma façon, elle est peut-être plus florale qu'une F-Weissen, mais voilà, j'ai voulu faire ça, ouais. Et elle a beaucoup de succès. Et puis, est arrivé le deuxième Noël et je lui ai dit, « Ouais, je ressors une bière. » Et donc, j'ai sorti la Georges II, après avoir fait la Georges l'année d'avant. Étiquette toujours par la faïencerie Georges. Et là, on a une brune au gruite. Donc, le gruite, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est médiéval. C'est-à-dire qu'à l'époque, on ne mettait pas du houblon. On mettait les plantes qu'on avait dans la campagne. Un gros mélange pour cacher un peu les goûts de l'orge qui était un peu trop vieux dans le grenier. Parce que c'est ça, la bière de Noël. C'est quand même, il faut liquider le grenier. Avec des orges un peu pourries. Bon, maintenant, ce n'est plus ça. Mais c'est la tradition. On veut qu'on mette des épices ou des arômes, en tout cas, dans la bière de Noël. Donc, c'est une bière avec 13 plantes aromatiques. C'est ce que je viens de brasser aujourd'hui. On peut voir encore les... C'est comme des gros sachets de thé. Il y a 3 kilos de plantes et épices dans cette bière. Qui est donc une brune à la fois très légère, assez peu maltée et avec beaucoup d'arômes. Et on reconnaît, le jeu, c'est de reconnaître aucun arôme et de la bouteille, bien sûr, mais du fût aussi ? Oui, je produis des bouteilles de 50 et 25 cl et des fûts de 20, 25 et 30 cl. Ce n'est pas courant, 50 cl ? Ce n'est pas courant, mais il y en a quand même de plus en plus et je trouvais le format intéressant. En fait, ce qui m'agaçait, moi, c'est que j'ai connu l'époque où, jeune, on buvait des Orangina en 25 cl et après, on est passé à des 33. Or, ça ne rentre pas dans le verre. Donc, je me suis dit, il y a une grosse arnaque commerciale encore là-dessus. On nous en vend plus pour plus cher. Ça nous fait boire plus. Et c'est pareil pour toutes les boissons, dont la bière. Or, au bar, le demi, il est resté à 25 cl ou à 50. Et moi, j'ai donc voulu me revenir vers ça, c'est-à-dire à ce qui se passait avant en bouteille et à ce qui se passe dans un bar. On boit un demi ou on boit une pinte. Eh bien, je propose le demi ou la pinte en bouteille. Comme font des brasseries comme Veselet, par exemple, ou beaucoup d'autres. Tes fûts, alors, tu les distribues comment ? Alors, les fûts, je les distribue beaucoup pour des festivals. Et on en a pas mal dans le coin, puisqu'on a quand même le Morvan, qui est le petit massif montagneux qui est près de chez nous et qui nous sépare finalement du nord de la Bourgogne, dans lequel ils sont très actifs l'été. Il y a beaucoup de festivals dans tous les sens. Et à Nevers, on a aussi des beaux festivals comme les Accro de Maru, un gros festival de rue. Après, je distribue pour des mariages ou autres événements, fêtes de famille. Et puis, il y a un bar ou deux à Nevers qui prennent ma bière aussi, en fût. Mais très peu, puisqu'ils sont à peu près tous sous contrat. Et puis, c'est pas la culture locale, la bière ? Ben, c'est pas la culture locale, oui et non, parce qu'on en boit quand même beaucoup. Enfin, les gens boivent beaucoup de vin. C'est vrai que c'est une région de vin. Mais on boit beaucoup de bière aussi, je trouve, quand même. On ne mange pas la bière ici, voilà. On ne peut pas parler de bière chaude non plus dans cette région. Mais on en boit quand même beaucoup. Après, voilà, c'est le marché qui est un peu compliqué avec les bars. Puisqu'en France, c'est un peu spécifique. Les bars, la plupart, sont sous des contrats avec des distributeurs. Puisqu'on est dans une région de vin, t'as associé avec un vigneron sur une bière, ça t'a déjà traversé l'esprit ? Ben, ça m'a traversé l'esprit pendant les vendanges. Et donc, j'ai fait un essai. J'ai fait 300 litres de bière avec du mou de raisin. Et alors ? Ben là, c'est en attente, c'est en garde. Ça sera la surprise, je ne sais pas. Je crois que j'ai essayé de la garder assez longtemps et de la sortir plutôt en septembre prochain. Pendant les vendanges prochaines. On va goûter ? Allez, on va goûter. Les cinq dernières minutes avec la dégustation. Donc là, on va goûter la rousse. Donc, c'est une rousse qui est tourbée. C'est-à-dire que dedans, j'utilise un malt tourbé. Voilà, comme pour les whisky tourbés, les high-lay, par exemple, pour ceux qui connaissent. Le plus difficile a été de l'équilibrer. C'est-à-dire que la saveur tourbée, il ne faut pas qu'elle soit trop forte. Et par exemple, ça, c'est une bière que je ne peux pas mettre en fût. En fût, la saveur tourbée devient beaucoup trop forte. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde le sait, une bière en fût et en bouteille, elle n'est pas pareille. Surtout en refermentation. En fût, moi, je ne mets pas de CO2. Ça refermente en fût, ça refermente en bouteille. Et donc, le travail sur 30 litres n'est pas du tout le même que sur 50 ou 25 cl. En 50 et 25, on a quelque chose d'évidemment similaire. Sur 30 litres, ça va travailler vraiment autrement. Et les saveurs vont se développer autrement. Et sur certaines bières, comme la rousse, et là, la saveur tourbée va vraiment être trop forte. C'est vrai aussi pour celle que j'appelle la George, la Bruno-Cinrodon, où là, il y a une saveur café, presque tabac, qui devient trop forte en fût. Donc, je ne la sers pas en fût. Je préfère ne pas modifier ma recette parce qu'en bouteille, je les trouve très équilibrées. Et puis, je ne les sers pas en fût et ce n'est pas un problème. Comme beaucoup de brasseurs, de toute façon, on ne fait pas toute la gamme en fût. C'est rare. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la bouche ? C'est une bière qui reste longue en bouche. Donc, ça, j'aime bien. Notamment, la saveur tourbée reste, mais elle est un petit peu cassée par, effectivement, ce côté acidulé que tu as ressenti aussi, qui permet de ramener un peu de fraîcheur quand même en fin de bouche, je trouve. Et je trouvais ça intéressant. Et puis après, sinon, c'est une bière qui est légère. Il n'y a pas trop de saveur de malt pour pouvoir développer ces saveurs-là, justement. C'est vrai qu'à la couleur, on est vraiment sur une belle robe rousse, caramel pâle, quoi. Oui, c'est ça. Je trouve que ça fait vraiment une jolie couleur. Ça a un orange foncé qui donne envie de la boire, je trouve. Enfin, c'est appétissant, quoi. Deuxième dégustation. Alors, deuxième dégustation, on va goûter la Georges. Donc, la Georges, c'est une ambrée qui tire un peu sur la brune, mais surtout qui est aromatisée au cynorhodon. Donc, c'est le gratte-cul, le rosy sauvage qu'on trouve dans la campagne, avec lequel, habituellement, on fait de la confiture. Et en termes de goût, ça apporte quoi ? Le cynorhodon, tu vas voir, mais ça amène un côté acidulé. C'est une bière qui est assez maltée sur des saveurs assez café-caramel, un peu tabac. Et le cynorhodon va ramener une fraîcheur un petit peu comme... Enfin, très différemment de la rousse qu'on vient de goûter. Mais on va avoir un peu de... Voilà, ce côté acidulé en fin de bouche. Enfin, ça va alléger, dans la longueur en bouche, on va avoir quelque chose de plus léger, qui va venir un peu atténuer les saveurs des maltes. Et je trouve ça intéressant, cette combinaison, quoi. Qu'on ne reste pas sur des saveurs café-tabac. Oui, donc en couleur, on est un peu plus foncé que la précédente. Oui, légèrement plus foncé, légèrement moins orange, un peu plus brun. Au nez, on a bien le houblon. On a bien le houblon, oui. Et puis, on a déjà un peu le cynorhodon, en fait. On a un côté un peu fruit. C'est une bière qui est déjà une certaine amertume, qui a des saveurs assez chaudes, donc. Et puis, une fraîcheur en fin de bouche, moi, je trouve. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'amertume. Oui, mais alors, j'ai deux bières qui ont de l'amertume. La Désy, qui est la blonde légère désaltérante, et celle-ci. Et voilà, l'amertume, aujourd'hui, c'est difficile de faire passer l'amertume, alors qu'une bière peut avoir de l'amertume. C'est à peu près normal, quand même. Sauf qu'on n'est plus habitué, puisque avec les bières industrielles, on nous a plutôt habitué à des goûts sucrés. Notamment avec les ambrées. Aujourd'hui, on me demande, ah, vous avez une ambrée, super. Je dis, attention, attention, c'est pas une ambrée sucrée du tout. Ça va un petit peu vous surprendre, là. Et souvent, je la fais goûter avant, et ça ne correspond pas à ce que les gens souhaitaient. Donc l'amertume, c'est vraiment un... Notre palais n'est plus habitué, et je trouve ça intéressant de le réhabituer, parce que l'amertume, elle apporte notamment un effet désaltérant. C'est grâce à l'amertume qu'on a cet effet désaltérant dans la bière. Donc il faut se réhabituer, c'est tout. L'amertume, je trouve ça vraiment intéressant. Ensuite, donc, on a des saveurs chaudes, je disais. Et puis, on a une fraîcheur qui vient en fin de bouche, par les houblons, bien sûr, mais aussi par le cynorhodon. En sachant que le cynorhodon, il est dosé de façon très subtile. L'idée, ce n'est pas non plus de faire une bière aux fruits, etc. Moi, toutes mes bières, je n'ai pas envie qu'on reconnaisse quelque chose, non pas parce que c'est secret, mais parce que ça n'a plus de sens. Il faut que ça reste de la bière, donc du mal, du houblon, de la levure. Et puis après, c'est plutôt pour une subtilité en bouche, ou pour venir casser ou améliorer un goût, que je vais rajouter quelque chose. Par exemple, celle-là, tu la servirais avec quoi à table ? Ça peut se servir avec des gibiers, par exemple, ou en tout cas des plats en sauce, avec un bourguignon à la bière. Je vais me faire engueuler par tous les bourguignons, mais avec une carbonade, des choses comme ça, avec du fromage aussi. C'est super avec du fromage. La rousse d'ailleurs aussi, parce que le fumé tourbé, ça va très bien avec les fromages. Donc, ces deux bières-là vont vraiment très bien avec des fromages, des viandes en sauce, des choses comme ça, oui. Troisième et dernière dégustation ? Pour finir, c'est la dernière que j'ai créée. Donc, cette fois, c'est une brune avec une recette médiévale. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est une recette aux gruites. Gruites, G-R-U-Y-T. Le gruites, c'était au Moyen-Âge, où en fait, on faisait de la bière, pas forcément avec du houblon. Ce n'était pas encore imposé qu'il y ait du houblon dans la bière. Mais malgré tout, on mettait des plantes, notamment pour cacher les goûts. Ce n'était pas toujours réussi, la bière, à l'époque. Donc, on prenait les plantes qu'on avait dans la campagne. On allait voir le druide du coin et on lui demandait quelles plantes on pouvait mettre. Et on faisait une recette avec ça. On mettait beaucoup de plantes, en fait, dans la bière, avec le gruites. Et le gruites, c'était vraiment reconnu. C'est-à-dire que c'était même taxé. On taxait le gruites et pas forcément la bière à l'époque. Donc, ça m'amusait. Je trouvais ça vraiment intéressant d'essayer de faire ça. Donc là, on a une... Elle s'appelle Georges II, puisque c'était dans la continuité de la Georges que j'avais sortie l'année d'avant. La Georges II brune aux gruites, 13 plantes et épices, dont 3 houblons. Ils font partie des plantes que j'ai pu mettre. C'est une brune assez légère à boire, peu maltaie, et on est vraiment sur les arômes. Mais pour autant, c'est pas une IPA, puisque ce ne sont pas des houblons qui dominent du tout. Donc, alors, 3 houblons, mais 10 plantes. 10 plantes et épices, oui. Il y a 2 épices et donc 8 plantes et plus 3 houblons. On peut savoir des quelques. Non, non. Non, mais aussi, par exemple, il peut y avoir de la feuille de cassis ou de la sauge, de la menthe poivrée, des choses comme ça. Alors, effectivement, on est plutôt sur une brune. Une brune un peu claire. Oui, une brune un peu claire. Ce n'est pas encore non plus... Oui, une brune très, très foncée, puisque ce n'était pas le but non plus... Le but était de rester dans l'idée de la bière de Noël. Tout ça, je l'ai sorti l'hiver dernier. Mais donc pas quelque chose de non plus hyper maleté, pour le coup, là. Mais alors, effectivement, c'est très végétal. C'est très végétal et c'est aussi assez fruité, finalement. Enfin, il y a un mélange de saveurs dedans. Il y a des saveurs un peu chaudes, des saveurs fraîches. C'est ça que je trouvais intéressant. Et puis, avec l'idée de ne pas pouvoir non plus reconnaître une plante plus d'aucune autre. Oui, il y a un équilibre. Oui, il y a un équilibre qui n'était pas si facile à trouver. Mais j'ai eu un peu de chance, je crois, à la création de la recette parce que je ne fais jamais de test. Moi, je vivais direct avec les disectos. Et donc, il ne faut pas trop se planter quand même. Donc, avant, je gamberge. Pendant, je stresse. Et puis après, jusqu'à présent, je suis plutôt assez content. Mais c'est vrai qu'au deuxième brassin, je l'ai un peu amélioré. Je l'ai un peu affiné, quoi. Ça sera quoi, ta prochaine bière ? Ben, sous l'influence des copains qui me disent « Mais pourquoi tu ne fais pas une IPA ? » C'est ça qui marche. Même si je ne suis pas très convaincu, je me demande si je ne vais pas m'amuser à essayer d'en faire une quand même pour le printemps, en mars. Peut-être que je vais sortir une IPA parce que c'est quand même assez intéressant à faire. Surtout que je voudrais faire quelque chose d'assez beau avec un équilibre qu'on ne trouve pas dans toutes les IPA entre les maltes et les houblons, quoi. Je suis bien chargé en houblons, mais je voudrais qu'il y ait vraiment une profondeur dans les maltes en même temps. Mais pour le moment, c'est encore abstrait. Je n'ai pas travaillé du tout dessus. Et puis sinon, j'ai fait une expérience. Alors là, pour le coup, oui, effectivement, sur un petit volume, sur 300 litres, d'une bière avec du mou de raisin. Le raisin qui vient du vigneron qui est le plus près de chez moi, qui est en biodynamie. Et donc, c'est du pinot gris. Donc là, j'ai fait un brassin de 300 litres avec du pinot gris dedans. Et on va voir ce que ça donne. Celle-là, je vais la garder assez longtemps. Merci à Denis Lechopier pour son accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Comme d'habitude, vous pourrez découvrir la brasserie en images sur les réseaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le dire en laissant un message sur les réseaux sociaux, en le partageant avec vos amis ou en soutenant le Podcapsuleur en laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour m'aider à poursuivre l'aventure, soutenez-moi en offrant votre tournée sur Tipeee. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer. Sous-titrage ST' 501